Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonne année à vous, bonne santé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et on est reparti avec la première vidéo de l'année 2022, on est parti au concessionnaire pour se réapprovisionner en semences, rappelez-vous dans l'épisode précédent, on avait semé notre premier champ, mais là les cuves sont un petit peu vides, 30%, il nous reste 545 litres. Donc on va aller au concessionnaire acheter un big bag et puis on va aller semer notre deuxième champ. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, merci pour tous les commentaires et les vues pour les dernières vidéos, ça fait très plaisir. D'ailleurs on avait une petite question en suspens, c'était le nom de notre chien, alors le nom a été trouvé, merci pour vos propositions, j'ai eu plusieurs propositions, des propositions très originales, très sympas. Alors j'en ai retenu une, je vous la redirai un petit peu plus tard, voilà, merci en tout cas à celui qui a trouvé ce nom et on donnera ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant on va charger notre semoire avec les semences et puis on va partir direction notre champ pour aller semer en blé notre deuxième champ. Allez c'est parti, let's go, on est ensemble pour à peu près 10 minutes de vidéo, installez-vous. Allez on est parti pour semer sous la pluie et dites-moi pendant ce temps-là si ça vous plairait de voir un exemple en timelapse de l'installation d'une ferme sur no man's land parce que j'ai réalisé une autre ferme sur no man's land. Donc je pourrais effectivement vous faire une petite vidéo en timelapse vu que l'installation sur au Béleron vous a plu, elle a aujourd'hui je crois plus de 8000 vues. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la même chose sur no man's land pourrait vous plaire et dans ce cas je vous ferai une petite vidéo en timelapse de cette installation et ce terraforming. Allez on continue, un petit accéléré. Allez on finit notre dernière rangée et puis on va aller rapporter le semoir, ranger le semoir dans le hangar. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vidéos vous plaisent et si vous voulez voir plus ou moins de timelapse puisque on sort d'un timelapse, dites-moi si vous voulez plus ou moins d'accélérer. Et si aussi la durée des vidéos vous plaît, j'ai des vidéos qui font à peu près 10-15 minutes actuellement. Si vous voulez voir des vidéos plus grandes n'hésitez pas à me le dire. Je vous rappelle que c'est vous qui faites les épisodes donc dites-moi ce que vous voulez voir et bien sûr je changerai les vidéos en conséquence. Voilà des vidéos plus ou moins grandes ou alors des accélérés plus ou moins souvent. Voilà, allez on va ranger notre semoir. Il faut aussi que j'achète dans le prochain épisode, je l'ai déjà dit donc il ne faut pas que j'oublie un karcher pour pouvoir nettoyer le matériel parce que pour l'instant rien n'est nettoyé. Allez, on va ranger notre semoir puis on va s'occuper de la fertilisation de nos champs. Rappelez-vous dans l'épisode précédent on avait vu que nos champs n'étaient pas à 100% fertilisés. Donc on va ranger notre New Holland, voilà on va le mettre juste devant l'épandeur à chaud. Voilà, et puis on va aller récupérer notre massé puisqu'il a les petits trous et puis ça tombe bien. En plus il pleut, il ne faudrait pas qu'on saccage toutes nos cultures puisque là tout est semé. Alors je ne sais pas si ça a une grande importance mais voilà sur le massé rappelez-vous j'ai mis les roues étroites. Donc hop, on va rester à l'abri pour ne pas être mouillé, voilà. Et puis on va récupérer notre massé, vous voyez les roues étroites. Et puis on va y atteler le pulvérisateur. Alors par contre, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a 900 litres de pesticides. Donc il faut qu'on le décharge, on va le mettre à côté de l'autre palette. Je crois que c'est aussi du pesticide. Ouais, la petite marque rouge vous voyez sur la palette. Donc CTRL-I pour décharger. Je suis peut-être un peu trop près du bâtiment. Donc on va s'écarter un petit peu. Hop, non plus, toujours pas. Pourtant c'est bien CTRL-I. Alors on va vraiment s'écarter. Voilà, pour poser la palette là, si ça veut bien. Allez. Allez, on est pas mal. CTRL-I. Allez, c'est bon. Direction le concessionnaire. On est parti. Allez, nous voilà arrivés. Donc nous, on a ce pulvérisateur. Donc 1200 litres. Voilà. Donc là, ne vous trompez pas. Vous voyez, il y a de l'engrais liquide. Voilà, ici. 3002. Et vous avez aussi, voilà, l'engrais solide. Ici, en big bag, 1000 litres. Mais ne vous trompez pas. Pour le pulvérisateur, nous, c'est l'engrais. Il n'y en a pas d'autre. Non, voilà. C'est l'engrais liquide, celui-là. Alors 3002 pour 2000 litres. On achète. Voilà. Et du coup, on va charger ça dans le pulvérisateur. Il devrait en rester un petit peu. Puisque la cuve est une cuve de 1200 litres. Allez, on va voir ça. Et après, on est reparti direction la ferme. Allez, 1200 litres. Bon, j'espère que la pluie ne va pas jouer sur la fertilisation. Peut-être qu'en vrai, si. Il ne faut pas faire ça. Allez, on déploie le matériel. Alors, 24 mètres, quand même, de longueur pour la pulvérisation. Avec, au final, un pulvérisateur qu'on trouve dans les premiers prix. C'est pas mal. Ce champ, on le fait en 2, 3 fois, je crois. 2, 3 passages, c'est tout. 3, je crois. En plus, on peut régler la largeur de pulvérisation. Donc ça, c'est pas mal. On économise un petit peu. Alors, on va voir tout de suite, déjà, si ça change de couleur. Voilà, ça veut dire que ça pulvérise bien. Impeccable. Voilà, ça fonctionne. On devra avoir 50%, je crois. Donc, allez, on est parti. Petit accéléré, je vous récupère après. Voilà, allez, la dernière, comme on a dit, de 2,5. Voilà, 2,5, pourquoi ? Parce que là, je vais réduire la largeur de pulvérisation. C'est ce qu'on disait. Ça, c'est top. On va s'aligner. Vous voyez, je mets juste les 2 rampes au bout, les 2 charnières en moins. Voilà, je me cale pile au milieu. CTRL-W et du coup, j'enlève la section du bout, les 2 sections au bout pour pulvériser que la largeur qu'il me faut. Ça, c'est génial. Comme ça, on aura fini avec le champ, tous les champs. Donc, l'autre champ est semé et à 100% de fertilisation. Celui-là est semé. Les 2 sont semés en blé. Et par contre, celui-là, il est fertilisé qu'à 50%. Je crois que je me suis raté. Allez, petite vue intérieure pour voir la cinématique quand on range la rampe. Voilà, c'est assez stylé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Et puis, toujours sous la pluie, on va aller ranger notre pulvérisateur. Alors, vous me direz, c'est normal. On est au mois de septembre. Il est 17h et il pleut. Rien dit de logique. Allez, les corbeaux, poussez-vous. Alors ça, des fois, c'est un peu énervant, le bruit des corbeaux. Il y en a un peu trop. Il faudrait qu'ils réduisent un peu le nombre de corbeaux dans les champs ou alors qu'on puisse mettre des sons pour les éloigner. Allez, on va aller poser notre pulvérisateur, le ranger. Et puis, on va aussi faire un petit peu le ménage dans les palettes là qui traînent un peu, ranger la dernière palette. C'est dommage qu'on ne puisse pas les mettre ensemble. Voilà, qu'à chaque fois qu'on décharge, ça crée une autre palette. Il faudrait peut-être que je me mette un endroit où je peux stocker ces produits. Voilà, et puis, il nous reste quelques minutes ensemble. Donc, on va révéler le nom de notre chien. Merci en tout cas à tous ceux qui ont proposé des noms. J'ai pas mal hésité, mais j'en ai retenu un parce que ça rappelle effectivement le nom d'un chien dans la famille. Voilà, du coup, quel heureux hasard de retrouver ce nom après plusieurs années. Ce nom a été proposé par un de nos abonnés, Prieur Rémy. Donc, merci à toi Rémy d'avoir proposé le nom de Toby. Voilà, pour notre chien, donc T-O-2-B-Y, qui est un nom qui résonne pour nous dans nos oreilles comme un nom de chien connu. Et le voilà d'ailleurs qui arrive. Vous voyez, il s'est reconnu de suite. C'est pas beau ça ? Allez, on va poser cette palette si j'y arrive. Voilà, on est à peu près aligné. On va essayer de faire ça bien, de la ranger comme il faut. Et puis, on va se laisser ici. On va aller voir notre nouveau Toby. Allez, pose-moi ça là, tranquillement. On va y arriver. On va essayer de ne pas la faire tomber. Voilà, allez, on est pas mal. Hop. En tout cas, merci d'avoir suivi encore toutes ces dernières vidéos. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de commenter et vous abonner si vous voulez suivre les prochaines aventures. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, portez-vous bien. C'est important. Allez, on va voir notre petit chien. Il est où, il est où, il est où ? Il est là. Salut Toby. Et bien voilà, tu as un nom. Allez, on vous laisse là-dessus. Bye bye.